Le paysage transfrontal Le paysage transfrontalier dans l'organisation de ce colloque, c'est avant tout pour forger l'identité d'un cadre de vie commun, spécifique, transfrontalier, mais où chacun se sentira concerné pour l'avenir du territoire du cœur du Hénoux. Ce colloque a tenté de rassembler le monde académique, le monde praticien et évidemment l'ensemble de la communauté étudiante de l'UMONS et d'ailleurs. Chacun a répondu présent et semble à l'heure actuelle très satisfait de l'initiative et de l'ensemble des orateurs. Je trouvais que le colloque de la matinée était très intéressant parce que nous en architecture aujourd'hui, dans notre école d'architecture, on parle beaucoup de l'aspect du paysage et de l'urbanisme et qu'il ne faut pas oublier de parler de tout l'aspect territorial dans un projet architectural. Il y a eu de la formation évidemment et des outils qui ont été présentés, les statistiques, différents partenaires qui étaient intéressants à rencontrer. Donc c'est avant tout à mon avis une rencontre, un échange entre plusieurs professionnels. Ça a été intéressant parce que c'était une approche assez pluridisciplinaire dans les différentes interventions et c'était un peu un zoom du plus global, échelle de Wallonie, comprendre les enjeux environnementaux, comment on les voit au niveau du contrat rivière dans un cas d'un exemple dans la région et finalement un exemple d'un projet concret, spécifique. Très rapidement, il y avait des idées qui venaient sur comment on l'appliquait sur d'autres projets qu'on aimerait aborder. J'ai fortement apprécié parce que ça permet de reconnecter l'architecture et toute la formation que moi en tout cas j'ai en tant qu'architecte et qu'aussi en aménagement du territoire. Donc je trouvais ça très intéressant, très cohérent. Je sens que ça bouge, ça fait plaisir. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté complémentaire du construit et non construit qui est sans cesse relayé. D'abord, les intervenants sont vraiment remarquables et on est sur une couverture très large sur les sujets, tant sur un véritable projet de développement territorial local, mais aussi ensuite sur des aspects extrêmement pratiques. Tout est applicable à petite échelle, à grande échelle. Il faut savoir simplement jouer, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, sur le côté identitaire. Je suis étonné que la reconversion paysagère de l'ancien bassin industriel n'ait pas été décrétée comme grande cause régionale. Parce que là, il y a vraiment un grand projet à faire qui pourrait mobiliser des équipes internationales de paysagistes et qui pourrait vraiment réveiller d'une certaine façon la Wallonie.